ça n'apparaît il y a encore une autre raison pourquoi on n'arrive pas parfois à sortir de ces croyances limitantes ces pensées négatives la responsabilité on n'aime pas se responsabiliser quand on nous arrive quelque chose c'est toujours la faute des autres les parents des ancêtres de l'école qui m'a bousillé mes amis j'ai toujours des entourages était mauvais on a toujours des excuses pour mettre la fausse sur les autres et on a un pire qu'un vote et on n'a ni li mi si je ne suis pas là qui sera là si je ne suis pas là qui sera là pour moi ici il est il nous dit très clairement si tu n'es pas là pour toi l'avenir HM qui t'a donné le potentiel et c'est ce qu'il veut que tu agisses le monde a été créé pour toi que pour toi il n'y a personne à part toi vas-y agis avec toi je vais vous raconter l'histoire de rabbi el-hasar ben d'urdaya rabbi el-hasar ben d'urdaya avant d'avoir le titre de rabbi c'était el-hasar ben d'urdaya et ce el-hasar là il avait une spécificité c'est qu'il a goûté à toutes les prostituées qui avaient demandé c'était un kiffeur professionnel et qu'est-ce qui se passe on lui dit tu sais il y a une ville outre mer là bas où il y a une prostituée top du top avec un sac de dinars tu peux avec elle qu'est-ce qu'il dit je suis ok il prépare son sac de dinars là bas l'agma on rappelle qu'il a traversé sept fleuves pour y arriver il arrive chez elle il commence à avoir le massé avec elle et qu'est-ce qu'il se passe elle a un vent et qu'est-ce qu'elle lui dit pendant le massé de la même manière que ce vent ne reviendra pas toi el-hasar tu ne reviendras jamais sur le droit chemin imaginez il en flamme assez c'est complètement extrêmement question il roule tes chouva il a une pensée de tes chouva il arrive il sort qu'est-ce que je vais faire moi elle m'a complètement déconcancé cette femme là il commence à prier il prie et là-bas on nous dit à qui il s'adresse il s'adresse il commence à s'adresser aux montagnes et aux vallées montagnes et vallées s'il vous plaît priez pour moi faites quelque chose au ciel devant un cadeau pour que je sois sauvé qu'est ce qui répond les montagnes et les vallées non mais écoute on a assez de problèmes j'ai en prix pour nous avant de prier pour nous ok il arrive il voit le ciel et la terre dit ciel et terre s'il vous plaît priez pour moi pour que je sois sauvé vous entendez ce qu'elle a dit c'est fini pour moi non mais écoute on a assez de problèmes comme ça nous on pense déjà à nous avant de penser à nous il s'adresse au soleil et à la lune il dit soleil et lune s'il vous plaît priez devant HM pour qu'il me sauve pour que j'ai une paire de sortie et là il dit qu'on a assez de problèmes on pense à nous déjà on pense à nous et à ce moment là bon je ne comptais sur personne il mise sa tête entre les genoux il pleure il pleure il pleure un point qu'il en pleure et là-bas il y a une bas de colle une voix céleste qui sort et dire habillé la réserve d'un jour d'ailleurs est invité dans la vie au lamaba au monde ici ravi l'azan d'air de renvoyer la compétition si je suis pas là pour moi si moi mais non je veux changer je peux compter que sur moi si moi maintenant je veux venir quelqu'un de meilleur je peux compter que sur moi si demain mois je veux devenir si je crois que je vais devenir j'ai des projets dans mes mythes d'hôtes au niveau spirituel au niveau matériel ici on t'apprend une seule chose il ya que toi qui voit si on n'a pas là il n'a que se lui même ils ont changé on pourra compter sur personne on ne pourra rien faire HM veut qu'on est là il n'a premier message au moment où tu as fait la Brite Mila on t'a dit clairement regarde de la même manière que au moment tu fais la Brite Mila ton corps tu le rend parfait toi si tu peux devenir parfait ton esprit peut devenir parfait tu as les mains tu as les compétences tes actions tes aptitudes tout dépend que de toi là tout dépend que de toi et chacun d'entre nous remarquer à partir du moment où on bat dans cet élore là il y a des opportunités qui s'offrent déjà la première opportunité que je peux vraiment voir c'est chacun d'entre vous regardez vous êtes à l'aïchiba on expliquait aux démons et vous regardez combien de jeunes qui ont terminé le bac qui ont fini leurs études qui ont commencé la vie active sont venus à l'aïchiba on les compte sur les données vous avez eu l'opportunité de faire ce choix d'avoir l'oral la volonté de jouer l'argent mais c'est évident ça dépend pas de moi ça dépend pas de moi ça dépend pas de la nourriture que vous allez manger ça dépend pas de la nourriture que vous allez manger ça dépend pas du Bet HaMidra si il est chaud ou il est froid ça dépend pas de la petite couette avec vous la réussite est entre-delà on dit qu'un homme qui est rendant des Hathorah il peut dépasser même les niveaux des anges vous êtes pas seulement le roi du monde vous êtes le roi des mondes que dieu vous bénisse n'oubliez pas que Shukhu il est là pour vous aider et pour vous aider et pour vous aider